Musique 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 Hello tout le monde c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et moi ça va super comme toujours il y a beaucoup de changements en ce moment dans ma vie et j'en suis très contente. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la Woodbox du mois de septembre qui est vraiment très 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 jolie alors j'ai eu le temps de la regarder un petit peu avant la vidéo et je pense, enfin du moins ça me fait penser à Jumanji car j'ai adoré le film étant petite donc j'espère ne pas me tromper et pour ceux qui se le demanderaient, oui je vais rester dans cet accoutrement pendant toute la vidéo car si j'ai raison et qu'il s'agit bien de la Woodbox à l'effigie de Jumanji, et bien au moins je serai dans le bain. Non c'est pas vrai Et voilà de retour à la normale donc je vais enfin pouvoir vous présenter cette box alors elle me fait penser au thème Jumanji parce qu'ici il y a une petite boîte donc ça me peut penser aux jeux de société vieux comme le monde que les deux enfants avaient trouvé donc écrit Woodbox au milieu avec le thème de jungle etc donc derrière juste les les points d'ancrage en fait de la boîte et je crois que c'est tout en bas rien de particulier et sur les côtés rien non plus donc je vous propose de l'ouvrir dès maintenant parce que moi j'en peux plus j'ai trop envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur j'apprécie trop les Woodbox à chaque fois je suis hyper surprise ça me permet de découvrir également des choses que je ne connais pas forcément et qui me sortent un petit peu de mon univers Pokémon tout simplement alors oui c'est bien ça j'avais raison j'avais raison j'avais raison j'avais raison parce que sur le magazine Woodbox et bien il y a le tapis de jeu avec ici l'espèce de noyau magique qui fait que on est transporté à l'intérieur du jeu c'est vraiment génial et là c'est comme un jeu de bois finalement avec les pions qui se déplacent tout seuls pour ceux qui connaissent c'est trop bien ah donc voilà on a le thème juste ici puisque je ne le connaissais pas avant c'est le thème exploration très bien très bien donc ça ne m'étonne pas donc le numéro 15 donc du mois de septembre c'est parfait alors je vais regarder un petit peu juste les pages de devant pour regarder les photos parce qu'il y a toujours des petites photos de personnes différentes de la Woodbox précédente les voici donc bravo à ces personnes là parce que c'est cool de se retrouver quand même dans le magazine des Wooders alors coup de coeur de l'équipe Woodbox Pokémon Go tu m'étonnes ok ça c'est super et donc le reste je pense qu'on va un peu se spoiler donc je ne vais pas ouvrir davantage et je vais découvrir ce qu'il y a à l'intérieur donc je vais commencer par ceci ça me paraît pas mal parce que du coup en fait je me spoil je vois un petit peu tout en même temps je vais commencer par ceci qui est c'est pas un mug comment ça s'appelle ça vous savez c'est pour le café c'est super c'est génial donc avec l'ouverture juste ici open je ne sais pas si vous verrez très bien la deuxième caméra va pouvoir m'aider ça c'est vraiment super cool moi j'adore je mettrais plutôt du thé là dedans je suis très thé plutôt que café je bois aussi du café mais bon accessoirement je suis quand même une grande fan de thé donc ça c'est plutôt cool je pense qu'il n'y a pas de thème particulier dessus du moins je ne reconnais pas le paysage dites moi si c'est le cas pour vous mais ça c'est cool j'hésitais souvent à en acheter au Starbucks et je ne l'ai jamais fait ok on peut même retirer d'accord c'est cool on peut dévisser et si j'y arrive hop voilà et vous mettez votre boisson à l'intérieur et puis voilà ça vous permet de garder ça au chaud et de boire par le goulot qui est juste ici alors je mets ça à côté on va lire le magazine pour voir ce que ça nous dit s'il y a un thème particulier en tout cas je n'ai pas reconnu alors mug de voyage woodbox ça y est votre tenue d'explorateur est complète mais il vous manque un objet indispensable pour compléter l'attirail avant de partir le mug de voyage ben voilà c'est un mug enfin voilà l'appellation est telle qu'elle heureusement woodbox a pensé à tout pour que vous n'oubliez pas de bien vous hydrater lors de vos nombreuses aventures seul l'intérieur du mug passe au lave-vaisselle ah ouais ça c'est bien de savoir j'en ai pas mais bon mes parents en ont donc quand je vais les voir dans le sud pourquoi pas valeur 10 euros ouais ça ne m'étonne pas c'est à peu près les prix ça vaut cher ces trucs là mine de rien et donc on passe à la suite je vais prendre cette fois-ci qu'est-ce que c'est ça ah c'est une étiquette à bagage en fait pour avoir le nom sur la valise au moment du voyage ça c'est bien moi je le fais jamais et c'est un tort c'est vrai qu'en plus il y en a qui sont gratuits disponibles à la SNCF et c'est un tort je ne le fais jamais et celui-là il est vraiment très très classe en simili-cuir avec qui écrit quoi dessus plateforme 9 3 quarts ça me dit quelque chose ça Harry Potter voilà c'est Harry Potter évidemment 9 3 quarts au moment de prendre le train évidemment ils ont bien fait les choses joli clin d'œil c'est pas mal pour le voyage c'est super sympa je vous le déballe et ensuite on va lire ça ensemble alors ah c'est super bien moi qui voyage super souvent en plus donc c'est trop trop cool enfin je suis très souvent en déplacement donc ça c'est plutôt pas mal alors ici vous mettez le nom prénom l'adresse l'email éventuellement pour contacter etc et là bon la petite sangle pour pouvoir l'attacher à votre valise et devant plateforme 9 3 quarts pour Harry Potter franchement c'est un clin d'œil vraiment très chouette j'apprécie beaucoup ce cadeau et il me sera très utile parce que c'est vrai que je le fais jamais et lui il est vraiment très très classe alors on va prendre le petit magazine et voir ce que ça nous dit alors porte étiquette bagage Woodbox attachez vos ceintures le Woodbox Express ne va pas tarder à partir voilà le Woodbox Express le Poudlard Express pour les sorciers retardataires rendez-vous sur le quai 9 3 quarts avec vos baguettes vos chouettes et vos bagages étiquetés l'équipe Woodbox vous attend les moldus seront jaloux valeur 5 euros on enchaîne avec un autre cadeau et donc je vais prendre aller je sais pas il y a beaucoup de choses celui-ci qu'est-ce que c'est ah c'est Doctor Who ça avec la cabine ça c'est Doctor Who de toute façon ça doit être écrit sur le côté sur la dragonne alors voyons voir ça c'est vrai que je regarde pas beaucoup Doctor Who j'ai suivi un petit peu mais pas plus que ça donc peut-être que cet objet cet item va me permettre de me remettre là-dedans alors police de l'autre côté rien de spécial qu'est-ce que c'est en fait c'est un porte ouais c'est un porte insigne quoi c'est un insigne pour le mettre autour du cou alors il y a écrit quoi keep calm I'm the doctor énorme c'est énorme et donc il y a écrit quoi tour de cou voilà c'est un tour de cou tout simplement tour de cou Doctor Who officiel y'a-t-il un docteur dans la salle maintenant vous pourrez répondre oui ce tour de cou pourra vous servir en convention ou au bureau par exemple en convention c'est pas mal je mettrai par exemple une petite carte de visite là-dedans avec écrit speak ami voilà je pense pas que j'ai besoin vraiment de ça parce que généralement j'ai des stands mais bon pourquoi pas ça peut être cool et donc la valeur est de 8 euros mais il est aussi avec le pins le pins qui est quoi d'ailleurs on va lire tout de suite ça nous permettra de gagner du temps non de Zeus notre Wooddock Wooddock a voulu fabriquer une planche de skate volante spécialement pour les Wooters mais dans le processus elle a rapetissé d'accord donc c'est celle-ci voilà c'est ça le petit pins du mois de septembre exploration la planche de skate franchement j'aurais vraiment pas dit ça on dirait un petit peu un badge Pokémon enfin seulement sur la forme parce que la couleur c'est pas vraiment ça et je vais le mettre sur moi ah bah non parce qu'après il y a un t-shirt donc c'est pas la peine de toute façon je vais me changer et donc on continue car il nous reste encore deux objets d'après ce que je peux voir dont une figurine vinyle cette fois-ci avec le logo Woodbox juste ici qui est Unshorted 4 donc l'accent anglais c'est pas trop trop ça donc voilà je vais vous présenter un petit peu les côtés de la boîte donc ici on a le personnage de Nathan Drake très classe derrière qu'est-ce que ça nous dit apparemment c'est une figurine articulée avec des accessoires d'après ce qu'on peut lire très très bien l'autre côté on peut avoir d'autres personnages visiblement et là et bien c'est notre figurine ok alors on va ouvrir ça hop je sais pas du tout comment mettre s'il y a des accessoires à l'intérieur articulés ah oui les accessoires cool il y a une espèce de fusil ah elle est spéciale le plastique est assez bizarre et la tête est 10 fois trop grosse par rapport à son corps c'est trop rigolo très bien donc je suppose que le fusil le tient dans une main dans l'une des deux mains donc voilà je ne sais pas où il est censé tenir l'arme moi je l'ai fait tenir comme ceci dans le sens où ailleurs elle ne tient absolument pas j'ai même essayé ici par en dessous tout simplement par là où on tient une arme en temps normal ça ne marche pas parce qu'en fait les mains sont trop écartées donc c'est un petit peu complexe par contre j'avoue que c'est le cadeau que je préfère le moins de cette Woodbox je ne suis pas vraiment fan de cette figurine mais toutefois je trouve ça cool que Woodbox puisse proposer une figurine exclusive comme celle-ci donc ça c'est vraiment génial par contre donc on va lire un petit peu le détail à son sujet alors figurine titan Uncharted 4 exclusive après l'Amazonie l'Himalaya ou encore Madagascar Nathan Drake a encore et toujours soif d'aventure il est maintenant à la recherche des trésors de la Woodbox mais que va-t-il trouver durant son périple dans tous les cas nous sommes heureux de vous offrir notre première figurine exclusive Woodbox nous espérons qu'elle sera la première d'une longue série valeur 20 euros donc on continue le tout dernier cadeau c'est bien sûr un petit shirt comme dans deux autres Woodbox que j'ai pu avoir et c'est quoi comme t-shirt là je vois pas je sais pas du tout bon et bien on va le déballer allez je vous le déplie toujours à ma taille bien évidemment et voilà donc vous avez vu avant moi et donc avant de l'essayer je vais quand même lire la petite histoire sur le t-shirt qui se trouve ici t-shirt Woodbox replongé dans les profondeurs d'une ville sous-marine utopique mais brisé par la folie de l'homme peut-être croiserez-vous le duo inséparable qui orne votre t-shirt ce qui est sûr c'est que tous les fans de Rapture vous l'envieront valeur 20 euros et donc pour ceux qui ne connaissent pas parce que ça n'a pas été stipulé dans le magazine ce t-shirt est à l'effigie du jeu Bioshock donc moi si je connais normalement vous vous connaissez enfin la grande majorité devrait connaître allez je vous le remontre avant de l'essayer hop là et c'est parti et voilà franchement j'adore ce t-shirt il est super beau il me donne vraiment bonne mine le blanc ça change un peu parce que dans les Woodbox précédentes j'avais eu un gris avec Ryman et un noir avec le Seigneur des Anneaux donc là on a notre t-shirt Bioshock en blanc cette fois-ci qui me va super bien je l'adore il est très 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 joli donc je pense que je vais le garder pour le restant de la journée et voilà c'est déjà terminé il n'y a plus rien dans la Woodbox du mois de septembre ça passe super super vite j'ai adoré tous ces petits cadeaux celui que j'ai peut-être le moins aimé c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure la figurine vinyle de Titan Uncharted 4 etc qui est quand même moins mon style et où je me suis moins plongée là-dedans mais bon il en faut un petit peu pour tous les goûts j'espère que cette vidéo vous aura plu moi en tout cas j'adore recevoir les Woodbox je trouve leur contenu vraiment très riche vraiment très varié et je continuerai à les soutenir prenez soin de vous je vous fais plein de piques et bisous et je vous dis à bientôt Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !